Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je suis très contente de vous montrer la traduction du Mystical Shaman Oracle. Alors quand je l'ai acheté l'année dernière, c'était l'année dernière ou il y a deux ans, je vous avais montré des cartes, j'avais publié des choses, je vous avais fait très envie. Et du coup je suis contente de voir qu'il a été traduit et que vous allez pouvoir bénéficier de ce joli jeu en français. Alors au niveau de la présentation, on a quelque chose qui ressemble énormément à la présentation du produit en anglais. Donc on va avoir, comme dans le produit en anglais, un bandeau, une boîte. À l'intérieur on a une petite citation, les légendes racontent qu'à l'époque où le temps et le langage n'existaient pas, il y avait les symboles sacrés. Donc ensuite on a le livre. Et puis si on tire encore plus, on va avoir les cartes. Alors moi je ne peux pas vous montrer la boîte en anglais parce que je l'ai descendue, je ne l'ai pas conservée. Donc vous voyez, ça fait une jolie boîte. Moi je ne garde pas tout dans la boîte, je garde juste, enfin j'ai gardé jusqu'à présent juste le jeu et puis le livre sorti. Mais si on n'a pas beaucoup de jeu, on peut garder dans la boîte, c'est très joli. Donc voilà. Alors, il y a des petites différences au niveau de la présentation du livre. C'est-à-dire que, en fait, pour garder la même épaisseur de livre, je pense qu'ils ont réduit des choses. Sachant que, voilà, parce que quand on traduit quelque chose de l'anglais au français, on a, en français, pour s'exprimer, on fait des phrases plus longues, avec plus de mots, donc ça prend plus de place. Donc, alors, hop, on va regarder quand même en priorité la présentation. Donc vous voyez, on n'a pas cette première page. La table des matières, elle a été réduite. On a juste message des auteurs, introduction, comment travailler avec les cartes, les cartes. Et puis, à propos de l'illustratrice et des auteurs, alors que là, on avait la référence aux cartes. Ensuite, on a, du coup, on a le message des auteurs, donc ça, c'est la même chose. On va avoir l'introduction, avec la traduction de cette introduction, comment travailler avec les cartes. Donc, il y a des endroits où on a, le texte est un peu plus petit. Voilà, bon, ça ne gêne pas tellement, juste c'est moins agréable à lire. Et puis, donc, vous voyez ici, par exemple, après, ça permet de repérer plus facilement, par exemple, comment se poser une question. Et puis, donc, on va regarder tout de suite ici. Voilà, par exemple, le tirage à quatre cartes. Si je veux voir comment est-ce que la signification des différentes positions, je vais le voir tout de suite, parce que c'est écrit plus petit. Et puis, ensuite, nous avons les cartes. Alors, au niveau des cartes, il y a quelque chose qu'ils ont fait, je trouve ça un petit peu dommage, c'est-à-dire qu'ils ont fait la reproduction de la carte en petit. Et du coup, c'est un peu plus difficile. Bon, là, c'est la deuxième, on va regarder la première, de voir le numéro. Donc, comme on n'a pas d'index avec le numéro et que là, la carte, elle est en petit. Ici, vous voyez là, le numéro saute aux yeux ici, pas forcément. Pour retrouver la carte, ça prend un petit peu plus de temps. Donc, voilà, soit on se refait un index, soit on écrit, en fait, ici, au crayon à papier, un, pour pouvoir retrouver la carte assez rapidement. Donc, ensuite, on va avoir la même chose. Les sens, ils ont traduit ça en la signification. L'invitation, c'est l'interprétation et de médecine, c'est la stratégie. Donc, voilà, une traduction personnelle qui est un petit peu différente, mais on a globalement les mêmes informations. Et puis, voilà. Donc, normalement, en fait, on a donc la signification endroit, envers. Je crois que la stratégie, ça correspond à l'envers ou à quelque chose, à un blocage. C'est pour ça que la traduction n'est pas forcément bien choisie, sachant que c'était un peu difficile à comprendre si on n'a pas utilisé les cartes. Parce que, je crois que c'est Colette Baron-Ride, elle a voulu faire quelque chose de positif dans les deux cas. C'est-à-dire, l'invitation, c'est le côté lumineux. Et ça, c'est la médecine, c'est-à-dire le côté à guérir, le côté qui bloque. Voilà. Donc, on a ça pour toutes les cartes. Hop. Et puis, après, on a la présentation des auteurs. Voilà. Donc, c'est un livre assez simple. Il y a plein de choses intéressantes. Moi, en tant que jeu, on va regarder les cartes après, je l'utilise pas mal. Enfin, je l'ai beaucoup utilisé plutôt en intuitif. Mais il faut avoir bien compris les cartes avant, parce que vous allez voir, il y a des concepts sur lesquels on a besoin de travailler un petit peu pour bien les intégrer dans les tirages et que ce soit facile. Donc, voilà. Alors, hop. Donc, on va regarder. On va faire la comparaison entre les deux. Je suis super contente parce qu'ils ont gardé la qualité, en fait, des cartes. Vous allez voir, là, on a le même type de qualité de carte. On a le même type de boîte, hop, que l'on va ouvrir. Donc, bon, en anglais, il y avait un petit mot dedans et au fond. On ne l'a pas en français, mais bon, ça n'est pas... Ça, c'est ma petite feuille de travail. Hop. On va sortir les cartes. Voilà. Vous voyez, là, on avait un petit symbole. Là, on ne l'a pas, mais enfin, bon, c'est vraiment des tout petits détails. Et puis, donc, on va regarder les cartes. Alors, la qualité des cartes, comment dire, le ressenti des cartes. Donc, ce sont des cartes mat. Avec une... Elles font très douce. La version française est un tout petit peu plus fine que la version anglaise. Mais honnêtement, on retrouve quand même la même sensation. Mais vous allez voir qu'au niveau des illustrations, sur pas mal d'illustrations, la version en français, ils ont un petit peu zoomé. D'ailleurs, on le voit ici, ça coupe un petit peu la lune. Je ne sais pas pourquoi ça a été fait comme ça. Bon, peu importe. En tout cas, voilà comment est-ce que ça se présente. On a quelque chose de très, très proche. Alors, ce qui est bien, je trouve, dans le jeu, c'est qu'on a les traductions. Je trouve que pour ce jeu-là, c'est bien parce qu'il y a pas mal de vocabulaire. que moi, j'ai dû un petit peu chercher ou chercher ce que c'était, ou j'ai eu des doutes. Donc, c'est beaucoup plus confortable quand c'est en français. Alors, donc, on voit ici les anciens. La croix andine. Donc, on voit, on voit que c'est, voilà, que la découpe est un petit peu différente. Je pensais que, enfin, donc, ils ont dû recentrer et refaire leur propre présentation. Peut-être aussi en fonction des titres. La flèche. Donc, on a pas mal de symboles. La flèche, c'est celle qui va, on va avoir quelque chose avec une idée d'objectif. Où est-ce qu'on envoie notre flèche ? La voie de la beauté. Vraiment jolie. Donc, vous voyez, ici, ça a été, on a eu un zoom. Ça a été dézoomé. En fait, on voit plus, un peu plus de la lune. Bon, c'est vraiment pour aller chercher des différences. La trimée. Au niveau de la couleur, c'est vraiment, c'est un petit peu, ils ont respecté, en fait, les teintes. Et on a ce rendu magnifique. L'enfant. Le cercle. L'achèvement. Le maïs. Donc là, on est plutôt sur le maïs en tant que la déesse du maïs, la nourriture. Le conseil. Vous voyez, il y a certaines cartes qui sont un petit peu, un peu mystérieuses, mais qu'on peut, si on a envie, utiliser, utiliser tout de suite, en fait. Si ça nous, moi là, c'est vrai que je vois assez facilement des anges gardiens. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le livre ? Le conseil est formé des êtres lumineux qui détiennent la sagesse collective de l'humanité. Ce sont les êtres dans lesquels vous vous présentez pour passer votre vie en revue quand vous pénétrez dans le monde de l'esprit. Sachez que leur sagesse est à votre disposition chaque fois que vous vivez en restant positif dans une relation inconditionnelle avec la vie. Ils vous rappellent que vous avez une place autour d'un feu sacré qui vous est réservé depuis le début des temps. Vous la réclamerez, pardon, lorsque vous posséderez votre sagesse intérieure. Donc ça, c'est l'essence de la carte. Alors, en endroit, le conseil est un message pour vous. Écoutez avec vos sens intérieurs. Le texte est déjà écrit sur le mur. Donc, on a cette idée de se connecter à la sagesse collective. Et si c'est bloqué, vous n'êtes pas seul. Tournez-vous vers le conseil pour trouver la ligne directrice que vous cherchez. Voilà. Donc, sur les significations des cartes, c'est vrai que moi, j'ai pas mal changé. Enfin, j'ai pas mal adapté les cartes à la façon que j'ai de travailler. Donc, j'ai plutôt mis des mots-clés dans mon petit papier qui me parle. Et puis, je l'utilise aussi pas mal en intuitif. Ah, voilà. Elles sont magnifiques, ces cartes. Pour moi, c'est le plus beau jeu de, comment il s'appelle, l'artiste Jenna de la Grotaglia, qui est l'artiste qui fait les illustrations de pratiquement tous les jeux de Colette Baron-Ride. Et pour moi, celui-ci, c'est vraiment le plus beau. Le tambour. Voilà. L'aigle. Donc là, moi, je vais travailler avec les esprits animaux quand je vais tirer la carte. Mais de toute façon, la signification est, la plupart du temps, très en lien avec l'esprit animal. La terre. Donc, on a les éléments. Le gardien de la terre. Le feu. Vraiment beau. Le flux. La circulation, en fait, de l'énergie. Il fait très, comment dire, l'accueilleuse. Il a un côté, oui, très ancré dans la matière, dans l'incarnation, au niveau aussi des couleurs. Avec aussi certaines cartes qui font très fantomatique. D'ailleurs, là, voilà, la danse des fantômes. L'offrande. Le cœur du ciel. Alors, vous voyez, par exemple, ça, ça, ça fait partie des cartes. Au départ, quand on tire cette carte-là, on se dit, oulala, le cœur du ciel. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Donc, c'est intéressant de, même si après, vous allez personnaliser votre jeu, quand même d'aller lire des idées, d'aller trouver des idées dans le livre. Donc, par exemple, c'est la force d'amour qui a rendu toute création possible. Cette même force est présente lorsque vous créez avec originalité. Donc, on a cette idée vraiment de cœur qui aide à appeler la beauté du monde invisible et à l'engendrer dans le monde matériel. Donc, voilà, on a un rappel sacré. Vous êtes un câlin pour l'énergie originelle de la création. Devenez le pinceau, la toile et l'artiste. Tout cela guidé par le cœur du ciel. Définissez votre intention éthiquement et clairement et permettez à l'univers de prendre soin des détails. On voyait aussi que c'est plus des cartes de méditation, la façon dont c'est présenté là, ou des cartes de guidance avec quelque chose d'assez, pas des choses très pragmatiques. On a plutôt des choses avec des principes, des concepts, quelque chose d'assez éthéré dans la façon de présenter les choses. Donc, après, il va falloir l'adapter à votre tirage. Et je pense que les gens qui ont envie de faire un travail juste de divination, vous allez être déçus, vous allez avoir du mal en fait à l'adapter. Donc, il faut être et dans cette démarche un petit peu chamanique, dans une démarche de développement personnel, dans une démarche spirituelle. Donc, vraiment dans une démarche aussi chamanique et pas dans quelque chose de trop pratico-pratique. Ce sera complexe à adapter. Le colibri, le chasseur. J'adore le jaguar, il est magnifique. C'est plutôt un jeu aussi que moi j'utilise pour encadrer des tirages, pour donner un peu l'énergie du tirage, où je vais chercher en fait l'énergie chamanique, qui va accompagner la guérison, qui va accompagner la transformation. Ou l'énergie à travailler, quand on va chercher à transformer. Qu'est-ce que j'ai comme énergie à travailler ? Où est-ce que j'ai à appliquer mon énergie pour évoluer ? Carrier lumineux, la magie. Donc voilà, par exemple, je vais faire, quand je fais des tirages qui ne sont pas... Voilà, par exemple, je fais un tirage pour quelqu'un. Je vais, avant de voir la personne, souvent je tire une carte. Ou avant de la voir au téléphone, je tire une carte. Et là, je tire la carte. Et je vais, par exemple, si je tire cette carte de la magie, je vais voir qu'il y a une idée de... Il va falloir réenchanter. Si ce n'est pas une personne qui travaille particulièrement avec la magie, il y a quelque chose de... Lors de comment réenchanter le monde de la personne. Elle a perdu en fait cette connexion à la magie du monde. Donc il y a un travail à faire aussi, d'émerveillement avec l'enfant intérieur, par exemple. Voilà. Après, ça peut vouloir dire des choses différentes en fonction de si la personne, elle fait beaucoup trop de travail magique. Et elle s'est éloignée du côté léger, éthérique, on voit ici, de la magie. Ah bon, les chemins multiples, ça c'est un peu plus traditionnel. On retrouve dans le normand, l'art ou médecine. Voilà, ça permet de connaître l'art ou médecine. Ça permet aussi peut-être de faire un rituel. Le monde du milieu. Donc on a cette idée, le monde inférieur, le monde du milieu et le monde du haut. Donc en fonction de nos croyances et de ce qui nous anime, on va peut-être mettre des significations différentes. On est obligé de prendre exactement leur signification là. Donc voilà, j'ai la lune. Donc là, je vais me dire, tiens, c'est une invitation à suivre les cycles de la lune. Où est-ce que j'en suis ? C'est aussi une invitation à voir les cycles dans ma vie. Les représentations sont très parlantes, en fait. Par exemple, pour celle-ci, on a quelque chose de très parlant. Et puis, vous voyez, la jeune femme est rouge. Donc si je suis une femme, je vais voir un petit peu comment est-ce que je suis une femme et que je ne suis pas ménopausée et que j'ai mes règles. Comment est-ce que je peux aussi travailler avec ces périodes-là pour retrouver de la puissance, pour éliminer, etc. Et si je ne suis pas, si je suis une femme ménopausée ou que je n'ai plus mes règles, parce que je prends la pilule ou alors que je suis un homme, je vais être amenée aussi à suivre les phases de la lune pour justement mettre des intentions, faire grandir les intentions, commencer à les manifester, relâcher après l'énergie, etc. Donc on a cette invitation-là de travailler avec la lune. Le chaman mystique. Donc si c'est un jeu qui vous intéresse, moi, ce que je vous invite à faire, c'est... Alors d'habitude, on n'a pas ça à faire dans les jeux de Colette Barron-Ride. C'est plutôt dans les jeux d'Alana Fairchild. Mais dans ce jeu-là, je trouve que ça vaut vraiment la peine de se faire une petite feuille de travail. Donc ça veut dire que c'est aussi un jeu qui est hyper intéressant pour faire du journaling. Donc vous vous prenez un petit journal. Vous ne faites pas peut-être un truc crado comme ce que j'ai fait moi. Vous faites un petit journal. Vous vous prenez un... Voilà, soit un journal que vous récupérez. Moi, souvent, je récupère des anciens cahiers aussi de mes enfants. Quand ils étaient petits ou il reste plein de pages. Donc vous pouvez customiser. Et puis, ou alors, vous avez envie de vous acheter un joli carnet pour pouvoir écrire à l'intérieur. Et je vais réserver, par exemple, deux ou trois pages par carte. Et au début, par exemple, je vais lire le livre et je vais écrire quelques mots-clés pour chaque carte. Ça, c'est déjà la première chose. Je réserve une page, si c'est un petit carnet, où je vais écrire quelques mots-clés. Et je vais compléter au fur et à mesure de mes tirages. Et puis, les deux autres pages, je vais les réserver pour faire du journaling. C'est-à-dire, je tire une carte tous les jours, toutes les semaines, comme j'ai envie de le faire. Donc il y en a 50... Combien il y a de cartes ? 54, je crois. Attendez, je regarde. Mais enfin, bon, c'est dans... Non, 63. Donc je peux me dire, tiens, ça va faire mon... Je vais bosser dessus pendant trois mois. N'importe quoi, pendant deux mois. Pendant deux mois, voilà, un peu plus de deux mois. Je vais relire les quelques mots-clés que j'ai notés. Et puis surtout, je vais regarder la carte et je vais voir ce qu'elle m'inspire. Donc par exemple, on peut, avec l'arc-en-ciel, si je travaille sur la mythologie nordique, si j'ai l'habitude de travailler avec les dieux nordiques, peut-être que ça va m'inspirer quelque chose de différent. Peut-être que j'ai eu une expérience particulière avec l'arc-en-ciel. Peut-être que ça signifie quelque chose de différent pour moi. Si je travaille avec Kwanin aussi, ça peut m'apporter quelque chose. Ça peut me faire penser... Voilà, on va avoir cette possibilité. Je pense que c'est quand même un jeu pour lequel il faut prévoir de passer un petit peu de temps. Vous voyez, par exemple, là, en anglais, je n'avais pas vu tout de suite que c'était un hochet et je ne savais pas que ça se disait comme ça. Donc j'ai dû faire quelques petites recherches. Bon, une fois qu'on le sait, ça va. Mais quand on n'utilise pas souvent le jeu, qu'on le ressort, après on se pose la question. Donc c'est beaucoup plus pratique en français, c'est sûr. Voilà, le sacrifice. C'est quoi le sacrifice pour moi ? Donc je peux noter des significations en droit et en vert, où je peux juste voir un petit peu quel type de message je peux avoir. Donc voilà, on a cette possibilité. Vraiment, moi, je vous invite à bosser dessus et pas juste à chaque fois faire des tirages. En tout cas, ne commencez pas à faire un tirage avec plein de cartes. Et puis après, vous allez voir chaque carte dans le livre. Ça va être compliqué et vous n'allez pas créer un lien très juste avec le jeu. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps. Ce n'est pas comme, par exemple, je ne sais pas, la Sagesse de l'Oracle de Colette Baron-Ride, qui est sorti aussi récemment, qui est un jeu qui est très simple d'emploi, en fait, qui tout de suite, on va le prendre en main, il va être facile à utiliser. Celui-là, il a ce côté méditatif, il a cette invitation au travail qui apporte aussi quelque chose de différent. Donc voilà, après, ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Voilà. Le bâton. L'Aquiétude. Le soleil. La hutte à sudation. Apprivoiser le vent. Le tonnerre. Vous voyez, on a les bisons. Je n'avais pas vu au départ. On a des bisons dessous. Le maître du temps. Je trouve qu'il a vraiment, il fait nordique. Plus l'idée d'un chaman du nord. L'arbre de vie. Alors, c'est pareil. En fonction de nos pratiques, l'arbre de vie ne va pas signifier tout à fait la même chose. Mais c'est quand même un symbole qu'on retrouve dans plein de mythologies différentes. Donc on a vraiment, c'est super intéressant de l'avoir. Le monde d'en haut. Donc avec ce côté très céleste. La quête de vision. L'eau. La sauvageonne. Alors la sauvageonne, vous voyez qu'en anglais c'est wild woman. C'est plutôt la femme sauvage en fait. Ce n'est pas forcément très, ce n'est pas très positif je trouve sauvageonne. Alors que la femme sauvage, c'est recontacter la femme sauvage en le sens des écrits de Clarissa Pinkola Estès. Le vent. Et puis le témoin. Alors je ne sais pas pourquoi les cartes ont été rangées dans ce sens-là. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir les... Enfin j'aurais bien aimé, ce n'est pas ça. En les présentant, ça aurait été plus sympa d'avoir les éléments les uns à côté des autres. Les outils les uns à côté des autres. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis les archétypes qui suivent aussi. Donc vous voyez, c'est vraiment un joli jeu. Je vais enlever la version anglaise. Donc il n'y a pas de bord. Alors moi, franchement, maintenant je préfère quand il n'y a pas de bord. Parce que ça crée plein de défauts de qualité. Les bords dorés, en fait, ce doré, souvent ça, il y a des morceaux de colle qui restent. Et sur plein de jeux, j'ai eu des défauts. Donc j'aime bien. Puis il y a ce côté un peu lié à la terre. Donc ça aurait été dommage de mettre quelque chose de doré qui est assez artificiel. Là, sur mon ancien, je n'avais pas fait les bords. Mais je les ferais bien. Voilà, soit marron, soit une couleur en fait assez de cette couleur-là. Ou alors de mon crayon qui s'appelle doré, mais qui ne fait pas vraiment du doré. Ça aurait été dommage d'avoir un doré flash. Et puis petit à petit, les tranches vont se patiner. Donc il sera super beau quand les tranches seront patinées. Alors au niveau, pour mélanger les cartes, c'est un peu compliqué. Comment dire ? Le revêtement, il colle un peu. Donc ça, c'est au début. Après, au bout d'un moment, quand on a pas mal utilisé le jeu, c'est beaucoup plus facile en fait. Les cartes glissent plus facilement. Donc moi, je n'utilise pas, je ne mets pas de... Comment dire ? J'aime pas trop rajouter des choses comme du talc pour faire glisser les cartes. Parce qu'on rajoute un petit peu de saleté. Donc c'est dommage. Alors, pour ceux qui ont des petites mains, c'est un peu compliqué de faire comme ça. Mais comme là, les cartes sont un petit peu plus souples, du coup, c'est un peu plus facile. Vous voyez là, par contre, on a... Elles se mélangent pas mal. Alors que sur ma version anglaise, c'est plus complexe. Vous voyez là. Donc voilà. On peut mélanger assez facilement. Et on va se faire un petit tirage. Hop. Allez. Donc, cette fois-ci, ce que je vous invite à faire, c'est à voir un endroit de votre vie. Donc par exemple, le côté sentimental ou le côté guérison ou le côté professionnel. Sans vraiment poser une question, mais voir un petit peu qu'est-ce que les énergies chamaniques vous apportent comme énergie de soutien. Et qu'est-ce que vous allez avoir à travailler et à étudier, à méditer sur ce domaine-là. Donc par exemple, je redis, vous pouvez prendre le domaine sentimental. Vous pouvez prendre le domaine professionnel. Vous pouvez prendre... C'est les gros domaines qui intéressent les gens. Le domaine de la guérison. Et puis, vous allez décider. On va encore prendre trois cartes. Si vous choisissez la une, la deux ou la trois. Alors attendez avant de choisir que je les ai étalées. Alors vous voyez là par contre, pour étaler, c'est un peu difficile. Donc attendez que je les ai tirées pour choisir un, deux, trois. Alors, première carte, c'est celle-ci. La deuxième. Celle-là. Et la troisième, celle-ci. Hop. Comme ça, ça va vous permettre de tester le jeu et de voir quel type de réponse vous allez avoir sur quelque chose d'assez, de plus, on va dire, précis que juste une énergie de journée. Donc moi, je vais choisir la trois. Alors, pour la première carte, on a une idée de quiétude. Donc vous voyez que c'est une invitation, si je regarde juste la carte, qu'est-ce que je vois ? À retrouver, d'aller me reposer et d'aller réfléchir vraiment en profondeur sur la question. Sur qu'est-ce que je veux, où j'en suis. Peut-être que sur ce sujet-là, il y a pas mal de tumultes. Il y a pas mal de choses qui sont, par exemple, au niveau émotionnel, c'est assez fort. Et j'ai besoin de retrouver ce centrage. Alors, ça veut dire aussi, selon vos pratiques, c'est une invitation à faire de la méditation, faire, pour moi, de la cohérence cardiaque, par exemple, si j'avais choisi cette carte-là. Donc c'est ça qui va vous aider à avancer sur ce sujet-là et à avoir une certaine aussi perspective. On va avoir une idée de, je prends de la distance par rapport à ce que je veux, par exemple, ou par rapport à ce qui se passe. J'ai besoin de, allez, hop, je me pose, je médite, ou je pose tout par terre, en fait. Et je vais, je prends le temps du calme pour pouvoir après, soit prendre une décision, soit comprendre, soit avancer. Donc on a ça dans cette carte-là. Vous voyez que celle-ci, elle est assez claire au niveau de la signification quand on va la tirer. Donc voilà, c'est une invitation à se calmer. Ce n'est pas une invitation à prendre une décision, par exemple. Si je suis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je décide ? Est-ce qu'il faut que je fasse ça, ça ou ça ? Non, il faut que je me pose d'abord pour pouvoir prendre une décision. Là, pour l'instant, c'est trop chargé au niveau émotionnel. Alors, pour la carte 2, on a le cercle. Alors, le cercle, je vais vous le lire parce que là, je pense qu'il y a peut-être des différences par rapport à ce que moi... Pour moi, ça, cette carte, c'est, on va regarder après, mais c'est, nous sommes tous et toutes liés. Donc, il n'y a rien, je ne suis pas seule, je dépends des autres, les autres dépendent de moi. Et même au niveau énergétique, il y a ce lien, en fait, qui est fort. Et je peux utiliser ce lien-là et, en tout cas, me ressentir, ressentir en moi que je suis connectée avec le tout et avec les autres. Je ne suis pas seule. Donc, c'est vraiment, pour moi, un message hyper fort, je ne suis pas seule, je suis liée, je suis liée à mes ancêtres, je suis liée à mes guides, je suis liée aux autres personnes qui sont autour de moi, de ma famille, de mon environnement. Je suis liée aussi à l'humanité entière, à la terre, à la nature, etc. Donc, il y a vraiment ce lien, pour moi, dans cette carte-là. Mais on va regarder ce qui est noté dans le livre, comme ça, ça vous donne un petit exemple de ce qu'il peut y avoir. Donc, voilà, sur le livre en français. Alors, cette carte évoque l'unification, l'interdépendance et le sens du continuum. Donc, si c'est bien ce que je vous disais aussi, la compréhension est à peu près la même. Le cercle nous rappelle que nous ne formons qu'un, des danseurs dans un cercle inclusif, continu et unifié. Cette carte nous rappelle les cycles de la vie et du mois évolutif, toujours changeant et toujours connecté. L'humain, l'esprit, la nature, le cosmos, tous intrinsèquement liés. Donc, bon, voilà. Donc, il y a cette idée du lien. Alors, parfois, par exemple, Donc, ça, ce n'est pas dans le bouquin, mais je le rajoute parce que je trouve ça super important. Il y a des choses qui se... On cherche souvent, voilà, un sens à notre vie. En tout cas, moi, c'est vraiment la chose qui, pour moi, est hyper importante. C'est quel est le sens ? Quel est le sens de ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que je dois faire ? Pourquoi ? Etc. Parfois, ce sens-là, il ne faut pas le chercher juste pour nous. On est en train de travailler avec un groupe qui est un groupe, peut-être, de gens que je ne connais pas. Je suis liée, en fait. Je suis en train de faire un travail. Et je ne suis pas toute seule à faire ce travail-là, premièrement. Et deuxièmement, il ne concerne peut-être pas moi, juste moi. Donc, c'est vraiment un travail sur... Il y a des choses qui peuvent m'arriver dans ma vie à moi. Parce que, par exemple, je suis en train de travailler le féminin. Donc, ça se produit dans ma vie. Ce n'est pas juste pour moi. Qu'est-ce que j'ai pu faire ? Souvent, on a cette idée de... Comme on cherche un sens à tout, on a l'impression d'être responsable de tout. Non, je ne suis pas responsable si j'ai une maladie ou si j'ai... Voilà. Ce n'est pas ça, l'idée. C'est l'idée, par exemple, de dire... Je suis en train de travailler quelque chose. Il y a quelque chose d'important que je suis en train de bosser, que je suis en train de comprendre et que j'apporte avec les autres personnes qui sont en train de bosser aussi, que je ne connais pas forcément, mais avec lesquelles je suis en lien. Et je suis en train de faire ce boulot-là. Donc, ça peut être une maladie. Par exemple, quand on travaille sur le féminin, ça peut être des maladies. Ça peut être le lien au masculin. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui travaillent sur le lien au masculin. Qu'est-ce que c'est que le féminin ? Comment est-ce qu'il interagit avec le masculin ? Comment est-ce qu'on retrouve des relations saines et justes entre le masculin et le féminin ? Et en fait, voilà, moi, je suis en train de bosser ça, en fait. Et je ne suis pas toute seule. Il y a d'autres femmes qui travaillent ça. Et même, il y a d'autres hommes, peut-être, qui travaillent aussi ça. Voilà. Après, si c'est au niveau professionnel, peut-être que ma problématique, elle n'est pas juste liée à moi. Elle est liée à l'entité, par exemple, à mon entreprise à moi et la communauté dans laquelle je suis, dans laquelle j'ai envie d'être ou pas. Mais donc, il y a quelque chose qui se fait au sein de la communauté. Ce n'est pas juste moi. Il y a quelque chose qui se produit dans ma vie. Par exemple, je n'en sais rien. On pourrait dire, si je ne suis pas très bien dans mon travail et je me sens, voilà, j'aimerais bien changer de travail, mais je ne sais pas trop quoi faire. Il y a vraiment cette idée d'aller rechercher qui je suis vraiment, qu'est-ce que j'apporte à la communauté. Peut-être que je peux apporter dans là, déjà, où je suis, ma lumière. Souvent, j'entends, il y a des gens qui disent, oui, mais moi, les valeurs de cette entreprise, ce n'est pas des valeurs d'amour, ce n'est pas des valeurs de solidarité. Et donc, je veux partir de l'entreprise pour pouvoir aller ailleurs, pour pouvoir exercer ces valeurs-là. Sauf que c'est dans les endroits les plus sombres qu'il y a besoin de lumière. Donc, c'est dans les entreprises où il y a le moins de lumière que moi, si j'en ai envie, si j'en ai la force, si c'est ce que j'ai à faire, si c'est ma mission de vie, c'est peut-être de rester dans cette entreprise qui a un sens et d'apporter ces valeurs-là, en tout cas de les incarner. Voilà. Non, moi, j'incarne des valeurs de solidarité. Donc, je vais être solidaire. Je ne vais pas, ce n'est pas chacun pour soi et je vais appliquer cette solidarité et je vais réenchanter un peu, par exemple, le monde syndical. Voilà, c'est tout des... Alors, après, vous, en fonction de votre problématique, vous allez devoir aller chercher ça. Mais donc, c'est vraiment cette idée de je réfléchis sur la communauté, sur le fait que je ne suis pas seule. Et comment est-ce que moi, je trouve aussi des liens, c'est-à-dire qu'il y a d'autres gens aussi qui font ça ailleurs. Et comment je me relie aussi à cette communauté invisible pour continuer à avancer et puis pour avoir des forces. Donc, voilà. Et puis, troisième, ah, les chemins multiples. Alors, les chemins multiples, c'est... Il y a pas mal de choses dans les chemins. Souvent, on dit, c'est le choix. Oui, c'est le choix que je peux faire. C'est aussi accepter que... Peut-être, je ne suis pas sur le même... Je ne peux pas être... Comment dire ? Je peux choisir des chemins différents des autres. Chacun un peu a un chemin différent. Je peux choisir autre chose. Il y a la responsabilité, bien sûr, du choix. Il y a peut-être... J'ai peut-être la possibilité d'aller à plusieurs endroits. Voilà. C'est comme quand je vous parle de cette image de l'âme, en fait, est venue faire quelque chose. Donc, c'est un peu, comme on voit ici, la lumière. Voilà. Son objectif, c'est d'aller là. Mais nous, on a le choix. On peut prendre plusieurs voies. Alors, quand c'est en montagne, je peux prendre la voie complètement directe et tracer dans la pente. Je vais pas mal transpirer. Je prends des risques. Ça va être difficile. Mais peut-être que c'est ce chemin-là que je préfère. Ou alors, je vais mettre beaucoup plus de temps et je vais tourner autour de la montagne pour que le chemin soit un peu plus facile. Je peux aussi, pendant un moment, cheminer avec quelqu'un, puis finalement, choisir un autre chemin. Donc, il y a cette idée de, voilà, des chemins qui sont multiples. Et aussi, par exemple, si c'est une maladie, que ce chemin-là, c'est le mien, en fait. Voilà. Moi, j'ai un chemin-là. C'est celui-là. Et puis, d'autres personnes, elles vont vivre d'autres choses. Et il y a aussi une idée d'acceptation dans les chemins multiples. Alors, après, qu'est-ce que nous dit Colette Barron-Ride, 34 ? Tous les chemins mènent à l'esprit. La façon dont vous abordez votre voyage est ce qui déterminera si votre parcours sera un chemin de souffrance, un chemin de sagesse, un chemin de félicité ou un chemin de perte. Bon, là, on a vraiment l'idée de, je prends la responsabilité du chemin que j'ai pris et puis aussi de la façon dont je le vois. Considérez le voyageur qui rencontre deux tailleurs de pierre. Il demande à l'un d'eux ce qu'il est en train de faire. Et le maçon répond, je suis en train de quadriller cette pierre. Il pose la même question à l'autre qui fait exactement la même chose et reçoit la réponse suivante. Je construis une cathédrale. L'un a un travail, l'autre a trouvé sa vocation. Il fait partie d'une entreprise beaucoup plus grande que lui. Assurez-vous de choisir un chemin avec le cœur. Ça, c'est sympa, en fait. J'aime bien l'essence de la carte. Typiquement, c'est le genre d'histoire que je pourrais réécrire. Moi, je n'ai pas fait. J'ai fait un truc hyper simple. Mais si je devais reprendre le jeu pour faire du journaling, je pense que c'est quelque chose que j'aurais écrit. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le présenter. C'est un jeu avec lequel j'ai fait moins de tirages ces derniers temps. Et du coup, ça m'a donné envie de le ressortir, voire même presque de refaire un peu de guidance avec toutes les semaines. Je ne sais pas. Je vais voir si je reprends ou pas. En tout cas, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment intéressant. Mais il faut avoir envie d'avoir ce type de message. Voilà. Qui sont assez engageants et qui nous amènent, en fait, à chaque fois, c'est un peu des miroirs qui nous amènent à réfléchir sur nous et sur notre interaction avec le monde et comment on le voit et comment on interagit avec, etc. Là, c'est vraiment ce côté chamanique qui n'est pas du tout dans de la divination pure. Qu'est-ce qui va m'arriver demain ? C'est plus ce que je vais avoir à travailler demain quand on va avoir ces cartes-là, passé, présent, futur. Le passé, j'ai travaillé tel type d'énergie. Le présent, je suis en train de travailler ça. Et si je continue à travailler ça, je vais plutôt travailler telle ou telle chose. Voilà. On est sur cet esprit-là. Allez, je vous embrasse tous. À bientôt.